Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment le génotype est à l'origine du phénotype et nous allons prendre l'exemple de deux maladies génétiques que nous avons étudiées en classe, d'une part la drépanocytose et d'autre part la mucoviscidose. Tout d'abord, comme ce sont des maladies génétiques, elles prennent leur origine au niveau des gènes et ce sont des mutations qui sont à l'origine de ces maladies. Pour la drépanocytose, il y a une mutation dans l'allèle qui code pour l'hémoglobine. Cette mutation est à l'origine de l'allèle HBS chez les individus qui ont la drépanocytose alors que les individus sains ont plutôt l'allèle HBA. Comme il y a une mutation dans l'allèle HBS, c'est à l'origine d'une production d'une molécule d'hémoglobine différente, la protéine est différente puisqu'on sait que les gènes codent pour les protéines et l'hémoglobine est différente et chez les individus qui ont la drépanocytose, cette hémoglobine forme des fibres. Comme l'hémoglobine forme des fibres, cela va être à l'origine d'une déformation des cellules qui contiennent l'hémoglobine et les cellules qui contiennent l'hémoglobine, ce sont les globules rouges également appelées hématies. Comme dans les hématies, l'hémoglobine forme des fibres, ces hématies vont avoir une forme de fossile et donc ne seront plus circulaires comme les globules rouges normaux. Et comme les hématies ont une forme de fossile, cela va avoir entraîné une mauvaise circulation sanguine, la fatigue et les différents symptômes de la drépanocytose. Ce que tout cela nous permet de voir, c'est qu'au départ, on a un génotype différent qui prend son origine par une mutation à l'origine d'un nouvel allèle. Cet allèle différent fait qu'à l'échelle de la molécule produite, donc de la protéine, ici l'hémoglobine, on a une différence entre les individus malades et les individus sains. C'est ce qu'on appelle le phénotype moléculaire, puisque la molécule produite à partir du gène, donc la protéine, est différente. Mais comme le phénotype moléculaire est différent, cela va être à l'origine d'un phénotype cellulaire différent, puisque la cellule qui contient cette protéine a une forme différente. Ici, les hématies ont une forme de fossile. Et comme les hématies ont une forme différente, cela va être à l'origine du phénotype macroscopique, c'est-à-dire de ce qui se voit à l'échelle de l'individu, et en l'occurrence, ce sont les symptômes de la drépanocytose, la mauvaise circulation sanguine, la fatigue, etc. Ce qu'on peut voir, c'est que le génotype est à l'origine des symptômes que l'on voit, donc du phénotype macroscopique, et cela passe par les intermédiaires phénotype moléculaire et phénotype cellulaire. On retrouve exactement les mêmes échelles pour le génotype, le phénotype moléculaire, le phénotype cellulaire et le phénotype macroscopique, avec l'exemple de la mucoviscidose. Ici, ce n'est pas le même gène qui est touché, c'est le gène CFTR, et donc la mutation du gène CFTR est à l'origine d'un allèle différent chez les individus qui sont atteints de la mucoviscidose. Comme le gène CFTR est différent, la protéine qui va être produite à partir de ce gène, par les processus de transcription puis de traduction, ne sera pas exactement la même protéine CFTR. Et c'est ce qu'on va appeler le phénotype moléculaire. Les individus qui ont la mucoviscidose ont une protéine CFTR différente des individus sains. Leur protéine CFTR est anormale. Or, le rôle de la protéine CFTR est de libérer des ions chlores qui participent à fluidifier le mucus des voies pulmonaires. Et donc, comme la protéine CFTR est anormale, comme le phénotype moléculaire est différent, on va avoir à l'échelle des cellules, des cellules qui ne font plus bien leur fonction, qui ne fluidifient plus le mucus correctement. Et donc, le phénotype cellulaire pour la mucoviscidose, c'est des cellules qui fluidifient mal le mucus. Comme le mucus est plus visqueux, puisqu'il n'est plus fluidifié, cela va provoquer le développement de bactéries, des infections, des lésions pulmonaires qui vont être à l'origine des symptômes et donc du phénotype macroscopique des individus qui ont la mucoviscidose et donc les différents symptômes de la mucoviscidose, comme par exemple l'insuffisance respiratoire. Donc grâce à ces deux exemples de maladies génétiques, on peut voir que le génotype est à l'origine du phénotype et que le phénotype, on peut l'observer à différentes échelles, en premier lieu au niveau de la protéine, puisque les gènes codent pour des protéines, c'est le phénotype moléculaire. Cela provoque des conséquences à l'échelle des cellules et ces conséquences à l'échelle des cellules ont des conséquences à l'échelle de l'organisme, c'est le phénotype macroscopique. Merci beaucoup.